Aujourd'hui nous allons parler du mot tennis, de son origine ainsi que de quelques termes et expressions liés à ce sport. Que vous aimiez ce sport ou que vous le détestiez, il s'agit de l'un des sports les plus pratiqués au monde. Mais revenons à nos moutons. Le mot tennis provient de l'ancêtre de ce sport. Il s'agit du jeu de pommes, où la personne qui servait annonçait cela à son adversaire en lui disant « Tenez, recevez la balle que je suis en train de servir. » Le jeu de pommes est un sport français vieux de plusieurs siècles. Il était initialement joué à main nue, c'est-à-dire que la balle était frappée avec la pomme de la main, comme son nom l'indique. Au fil du temps, le jeu a évolué et l'utilisation des gants dans un premier temps puis des raquettes s'est imposée. Ce sport est encore pratiqué de nos jours et des tournois amateurs sont organisés tous les ans. En anglais, il s'appelle « Real Tennis ». En vérité, le jeu de pommes est l'ancêtre de la plupart des sports de raquettes. Un petit rappel historique. Le serment du jeu de pommes fut l'un des événements majeurs liés à la Révolution française. Il a eu lieu le 20 juin 1789 à Versailles. Les représentants du tiers-état ainsi que de la noblesse et du clergé se sont réunis dans une salle de sport de jeu de pommes car l'accès qui avait été prévu initialement dans une autre salle leur avait été refusé. Dans cette salle, ils ont pris l'engagement solennel, c'est-à-dire le serment d'établir une constitution. Ce fut un moment crucial, historique, précurseur du 14 juillet et de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, de nos jours, vous pouvez visiter à Paris le musée du jeu de pommes qui doit lui aussi son nom à ce sport. Ce centre d'art se focalise aujourd'hui principalement sur la photographie et les arts liés à l'image. Évoquons maintenant quelques termes liés au monde du tennis. Comment dit-on en français « chair empire » ? On peut dire « arbitre » ou « arbitre de chaise » tout simplement. L'écrivain Gaétan Fosser, qui est également un aphoriste, a écrit « Au tennis, l'arbitre est quelqu'un de haut placé ». Il s'agit d'un jeu de mots car « haut » ici se rapporte à la position physique élevée de la chaise de l'arbitre. Mais « haut placé » est une expression qui, au sens figuré, désigne quelqu'un de très important, de très influent, qui occupe une position élevée dans une hiérarchie ou dans la société en général. L'expression de l'anglais « to come to the net » se traduit en français par « monter au filet ». C'est ce que fait un joueur lorsqu'il avance vers le filet pour intercepter une balle qui lui vient de l'adversaire, pour l'intercepter de façon à marquer un point, grâce à une volée, avant que la balle de l'adversaire ne rebondisse sur son propre camp. C'est une action un peu risquée, car il est en quelque sorte à découvert. Il prend le risque de recevoir un passing ou alors de subir une chandelle, qui est un autre mot pour l'aube. Au sens figuré, « monter au filet » veut donc dire prendre une décision énergique, prendre l'initiative vigoureuse, se montrer décisif. Au contraire, « jouer petit bras » est une expression courante qui signifie jouer sans prendre trop de risques, sans trop s'exposer, le plus souvent parce que le joueur est tendu et craint de commettre des fautes. Par exemple, dans un tie-break, c'est-à-dire dans un jeu décisif, certains joueurs ont tendance à être un peu plus tendus que dans d'autres jeux, et à jouer petit bras précisément. Ainsi, au sens figuré, on peut dire que jouer petit bras, c'est se montrer peu courageux, manquer de bravoure, manquer de panache. À propos d'erreur, « enforced error » se traduit par « faute directe ». C'est la faute commise sans que l'adversaire l'ait provoquée. Mais en réalité, je trouve qu'il s'agit d'un concept bancal. Prenons l'exemple d'un échange de fond de cours épuisant, qui dure 5 minutes. À la fin, un joueur met la balle dans le filet alors que son adversaire lui avait envoyé une balle plutôt facile. Ici, en apparence, il s'agit d'une faute non provoquée par l'adversaire. Mais en réalité, c'est la combinaison de la maîtrise technique et la forme physique de l'adversaire qui, au final, a provoqué cette faute. C'est pourquoi, à mon avis, la notion de « enforced error » au tennis, en vérité, n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, à ma connaissance, cette notion de faute directe n'est pas vraiment utilisée dans d'autres sports de raquette. En parlant de faute, citons Philippe Gueluc. Faute avouée est à moitié pardonnée, sauf au tennis, où les doubles fautes ne pardonnent pas. C'est un trait d'esprit qui provient également de l'expression « péché avoué à demi pardonné », qui véhicule en fait l'idée que si l'on reconnaît ses propres erreurs, on mérite en quelque sorte une certaine indulgence. Concrètement, au tennis, un joueur peut rater son premier service sans perdre le point. Par contre, s'il manque également son deuxième service, alors il perd le point. Imaginons qu'il s'agisse du premier point du jeu, alors l'arbitre dira « love fifteen », ce qui en français veut dire « 0,15 ». Et ici, le mot « love » en anglais n'a rien de romantique. Il n'a rien à voir avec l'amour. En fait, c'est un mot qui vient d'un glissement phonétique en provenance du mot français « l'œuf ». Et en fait, l'explication, c'est la forme arrondie de l'œuf qui peut évoquer le chiffre zéro. Le manche, c'est l'endroit par lequel on attrape, on tient la raquette. Alors que la manche au féminin, c'est un 7. Un commentateur sportif pourra dire « Paul Dupont a remporté la première manche, 6-3 ». Le verbe « remporté » s'emploie très souvent comme synonyme de « gagner », que ce soit dans le domaine du sport ou bien dans le domaine des affaires, par exemple. On pourra dire que la société Dupont a remporté un contrat aux dépens de ses concurrents, notamment dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple. La notion de « footwork » se traduit en français par « jeu de jambe ». Ainsi, il faut avoir un bon « jeu de jambe » pour attraper une amortie lancée par l'adversaire, c'est-à-dire un coup très lent qui atterrit tout près du filet. Il faut pouvoir se déplacer rapidement, tout en souplesse. Le « jeu de jambe » peut être notamment essentiel pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Réfléchissons un peu. « Quart de finale » se dit « quarter finals » en anglais. Mais on ne peut pas utiliser la même logique avec « huitièmes de finale ». Alors, comment le dit-on ? En fait, on dit « round of 16 », exprimant le fait qu'à ce stade de la compétition, restent 16 joueurs en lice. Le tournoi le plus célèbre en France est le French Open, Roland-Garros, que l'on abrège parfois en disant « Roland ». Les matchs ou parties s'y déroulent sur des terrains en terre battue, des cours en terre battue. Pour finir, une petite curiosité. La technique du revers à deux mains est de plus en plus utilisée. Et les joueurs qui possèdent un revers à une main se font de plus en plus rares, alors même qu'ils étaient majoritaires à une autre époque. Certains joueurs qui font le revers à deux mains ont opté pour cette technique à cause de leur parcours, puisqu'ils ont souvent commencé à jouer très très tôt, à un âge très précoce, et qu'ils avaient du mal à tenir la raquette d'une seule main. Précisément pour cette même raison, une toute petite minorité de joueurs utilisent à la fois le revers à deux mains et le coup droit à deux mains. C'est très rare, et ce type de joueurs se compte sur les doigts de la main.